... Nous avons vu dans quelles conditions le copte s'était élaboré et diffusé en devenant une langue de référence dans le domaine scripturaire et en devenant un médium de communication dans la vie de tous les jours. Les sources du IVe siècle nous présentent le copte comme un outil désormais bien au point, standardisé malgré les inévitables différences qu'il peut y avoir au niveau régional, et un outil capable de remplir toutes les tâches d'une langue véhiculaire. Une fois celui-ci élaboré et bien diffusé, le faciès de la documentation reste assez stable jusqu'au milieu du VIe siècle. Les textes littéraires se multiplient, tous les textes chrétiens. Les documents se font aussi plus nombreux, tous des lettres. Donc il est inutile de passer en revue ces textes, aux faciès assez homogènes. Il pose cependant la question du profil de leur utilisateur, qui, du IVe siècle au VIe, utilise le copte plutôt que le grec. C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre aujourd'hui, pour ce dernier cours de l'année, en passant en revue les différentes hypothèses qui ont été émises par le passé et en essayant de les évaluer. Notre approche sera donc autant historique qu'historiographique. Et nous verrons que, dès que nous touchons au rapport du copte et du grec et à la caractérisation des milieux qui les utilisent, préjugés, idées fausses et modèles biaisés par des sous-entendus idéologiques se font plus nombreux et empoisonnent la réflexion, nous obligeant, du coup, à beaucoup de prudence. Alors, s'il va de soi que ce sont les Égyptiens qui ont recours au copte, une caractérisation plus fine et délicate et à entraîner des généralisations abusives, voire des contresens. Le premier critère auquel... J'ai un problème avec mon PowerPoint, ce n'est pas grave. Le premier critère auquel on pense naturellement est celui que, faute de mieux, j'appellerais ethnique. mais celui-ci est dangereux et très mal aisé à manier. L'ethnicité se laisse tout d'abord difficilement appréhender. Il faut, en effet, se méfier de prendre les termes égyptiens et le terme grec dans leur sens ethnique. Dès l'époque hellénistique, l'usage de ces mots était investi d'une valeur qui dépassait la dimension ethnique et qui n'est peut-être pas inutile de dégager pour une meilleure intelligence du problème qui nous préoccupe aujourd'hui. à l'époque ptolémaïque, aux aegyptioïs, les égyptiens, s'opposent les hélénès, les grecs, qui désignent les colons, autrement dit les gréco-macédoniens, mais aussi tous les étrangers qui les ont aidés à conquérir l'Égypte et qui ont profité de la dynamique de la conquête pour venir s'installer en Égypte. Les Thraces, les Péoniens, les Judéens, les Iduméens, les Syriens, les Phéniciens, les Illyriens, les Galates et je pourrais continuer cette liste. Les grecs, entre guillemets, sont donc les soldats et les mercenaires d'Alexandre et des ptolémées venus du monde grec mais aussi bien au-delà de ce monde grec ainsi que leurs descendants mais aussi des immigrés civils, des marchands, des artistes, des intellectuels, on connaît les célèbres poètes de l'époque alexandrine ainsi que leurs descendants. A ceci, on doit aussi ajouter les descendants des immigrés grecs installés en Égypte avant Alexandre, par exemple les descendants des mercenaires ioniens de Psamétie qui est établi depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ dans le Delta notamment à Nocratis puis à Memphis les fameuses Hellénos-Mamphites avec lesquelles j'avais introduit le cycle de cours de cette année. Ces grecs forment l'élite du pays dont les gréco-macédoniens constituent le noyau dur et supérieur. A ce titre, ils bénéficient d'un traitement fiscal privilégié. Ils ne payent pas la taxe de unobol associée à ce qu'on appelle la lique, littéralement la taxe du sel qui fait office de capitation. De fait, grâce aux registres fiscaux conservés, nous savons que ces grecs comprenaient aussi des juifs, des thrâces, différentes ethnies, voire des égyptiens. Même si on ne connaît pas les règles qui ont présidé à l'attribution de ce statut privilégié de grec à des égyptiens, il est probable que les lagides les conçuent comme une incitation fiscale à apprendre le grec de façon à encourager ainsi l'hélénisation des égyptiens travaillant dans les administrations locales. Alors, ces hélénès, ces grecs, mais en mettant des guillemets, sont loin de tous parler grec, même si, par écrit, ils s'expriment en ayant recours à cette lingua franca qu'était le grec dans l'espace méditerranéen. Je voudrais vous donner un exemple avec cette dédicace grecque de la déesse Astarté faite à Memphis par un phénicien. Un certain Abramès, fils d'Abdastarathos, probablement de la fin du IIIe siècle. Pour le salut du roi Ptolémée et de la reine Arsinoée, Abramès, fils du Sidonien Abdastarathos à Astarté, déesse de ses pères, deux fois grande, engage de bonheur. Voilà. Alors, pour plus de détails sur ces problèmes de ces relations entre Hélène et Égyptien à l'époque ptolémaïque, je vous renvoie à l'article de Anne-Emmanuel Veïs, Statut et identité dans l'Égypte des Ptolémées, les désignations d'Hélène et d'Égyptien parues dans Cthéma 2007. Alors, avançons dans le temps. À l'époque romaine, les deux termes, Hélénès et Aiguptoi, prennent un sens fiscal et social un peu différent et encore plus nettement vidé, je dirais, de l'ancienne valeur ethnique en s'opposant cette fois-ci à une troisième instance, les Romains. La société est désormais divisée entre trois strates, les citoyens romains, les Astoïs, c'est-à-dire les citoyens des trois cités Alexandrie, au nord, Nocratis, dans le Delta, l'origine, une colonie ionienne installée au 7e siècle, Ptolémaïs, fondée par Ptolémée II, et puis, à partir de 130, après Jésus-Christ, évidemment, Antinopolis, fondée par Adrien. Revenons à la société à l'époque romaine, les citoyens romains, les Astoïs, et puis, vous avez une troisième catégorie, les Aiguptioïs, qui regroupent tous les non-citoyens ou pérégrins, et qui sont, à leur tour, hiérchisés en deux groupes, les métropolites ou hélénès, hélène, c'est-à-dire les habitants des métropoles de Nôme, payant la capitation à un taux avantageux, et enfin, le reste de la population, c'est-à-dire les Égyptiens, proprement dit. Alors, ces distinctions que vous voyez à l'œuvre à l'époque romaine pourraient avoir déjà existé à la fin de l'époque tolémanique d'après un papyrus inédit de Trèves qui doit être publié prochainement par Berbel Kramer. Et elles sont clairement affirmées dans un texte extrêmement important pour les historiens de l'époque romaine qu'on appelle le Gnomon de l'idéologue, qui est un recueil de réglementation du millier du IIe siècle, et au paragraphe 38, ainsi que 39, 43, vous avez ces catégories qui sont utilisées. Je vous donne un exemple, les enfants d'une mère métropolite et d'un père égyptien restent égyptiens, mais ils peuvent hériter de deux parents. Les enfants d'un romain ou d'une romaine mariée à un ou une métropolite ou à un ou une égyptienne sont d'un statut inférieur, etc. On le voit donc, les termes d'égyptien et de grec employés par les romains dans la période qui précède très immédiatement l'émergence du COP ne correspondent pas à une réalité ethnique, mais sont de nature juridico-fiscale. Sens d'ailleurs que prend en grec à cette époque le mot ethnos qui désigne aussi une catégorie fiscale. Par ailleurs, outre ces sens, le terme « hélène » grec va prendre un sens religieux bien attesté dans les textes littéraires mais pas dans les documents. Je ferai l'occasion d'y revenir sens qui, là encore, n'a rien à voir ou en tout cas indirectement avec l'ethnicité. Alors, comment différencier un égyptien d'un grec ? Le critère qui semble pour nous 2000 ans après ou 1500 ans après le plus immédiatement utilisable pourrait être l'onomastique. Mais il est difficile à manier depuis l'époque hélénistique où les égyptiens, notamment ceux de la catégorie, rentrant dans la catégorie des hélénès, pouvaient prendre un nom grec en plus de leur nom égyptien dont ils usaient selon le contexte. À l'époque romaine, les égyptiens pouvaient changer leur nom égyptien pour un nom grec selon une procédure stricte et à condition que cela ne laisse pas l'État. Et je voudrais vous en donner un exemple avec une demande qui a été faite par un certain un certain un certain je cherche son nom je ne le vois pas oui, Odaïmon, fils de Psoïs et de Triatresse du village de... Bon, le nom du village est perdu. Alors, je souhaite, seigneur, à partir de maintenant que mon identité officielle soit changée pour celle d'Odaïmon, fils de Hérone et de Didymé au lieu de fils de Psoïs et de Tiatresse. Aucun intérêt public ou privé n'en sera lésé et pour moi ce sera une faveur prospère et vous avez donc sa souscription et après vous avez la réponse du fonctionnaire de l'idéologue comme aucun intérêt public ou privé n'est lésé je le permets. Ces changements nomastiques correspondent souvent à des traductions de l'égyptien vers le grec et ont pour but je dirais de donner à leurs détenteurs une identité plus respectable qui facilite ou on va dire ne freine pas son ascension sociale. Vous avez le cas ici avec vous voyez qu'il demande à ce que le nom de ses ascendants soit changé et sa mère s'appelle en égyptien Thiatresse qui vient du mot égyptien qui signifie les deux frères les jumeaux et il demande à ce que son nom dorénavant soit Didumé Didumé qui en grec veut dire la jumelle et donc on voit très nettement qu'il a essayé de gréciser l'onomastique de ses parents. Peter van Minen en partant d'un papyrus d'Amsterdam une liste de personnes comportant l'ancien et le nouveau nom de chacune d'elles et datant entre 202 et 212 met ses changements monomastique sur le compte de l'entrée massive d'égyptiens dans les boulailles c'est-à-dire les sénats municipaux dont sont dorénavant dotés les cités. Et là je vous montre un certain nombre de ces personnes avec le nom d'avant c'est-à-dire la première colonne qui sont des noms égyptiens et les noms d'après si je puis dire les noms que ces personnes souhaitent avoir maintenant qui sont dans la deuxième colonne et vous voyez que très souvent on a affaire à des traductions de l'égyptien vers le grec par exemple on retrouve Piatres Didumos avec toujours ce jeu sur le mot être qui veut dire jumeau en égyptien Pibikis qui en égyptien veut dire l'épervier et qui correspond au grec Yirax ou par exemple Pétésis qui veut dire celui qui est donné par Isis et qui correspond au grec absolument un calque parfait Isidoros alors sur ces problèmes de double nom d'ailleurs je vous renvoie sur un ouvrage récent de Yann Brou Double Names and Elite Strategy in Roman Egypt un publié à Leuven en 2015 alors déjà brouillé par les aspirations des égyptiens à la respectabilité l'onomastique ne s'avère guère plus opérante pour le problème qui nous intéresse durant l'époque où le copte est utilisé l'onomastique se christianise alors faisant disparaître peu à peu les différences entre les non-hélènes et les non-égyptiens sous dirais-je le rouleau compresseur des non-bibliques Paul Pierre Jean Isaac Joseph Marie Elisabeth etc en outre on constate surtout au IVe siècle une mode de la mode de certains non-grecs qui font chic et qui se répandent chez les coptes eux-mêmes enfin il faut constater le caractère assez indéterminé de certains noms gréco-égyptiens et même latins toutes ces difficultés à traduire je dirais l'onomastique en termes d'appartenance sinon ethnique du moins linguistique nous les avons rencontrés tout au long de notre examen des documents coptes du IVe siècle notamment ceux de Kélis où nous avions vu que des agatoméros des agatéméros pardon l'isimacos ploutogénès appartenait à des milieux coptophones et que pour compliquer pardon la situation certains d'entre eux avaient deux noms l'un égyptien l'autre grec dont ils jouaient selon le contexte ou selon des motifs qui maintenant évidemment nous échappent l'onomastique pour autant qu'elle est porteuse de sens et elle est toujours porteuse de sens car on ne donne jamais un nom au hasard à un nouveau-né et bien l'onomastique ne traduit pas nécessairement l'appartenance ethnique d'un individu mais plutôt ses aspirations socioculturelles ce qui est loin d'être la même chose on peut d'ailleurs se poser la question de la légitimité d'une approche ethnique à l'époque où nous sommes qu'est-ce qu'un grec après au moins six siècles de colonisation de l'Egypte et dans certains milieux de mariage mixte certes les élites des cités et des métropoles ont essayé de maintenir à une plus ou moins grande échelle un esprit communautaire voire une pureté des origines par exemple les mariages mixtes étaient interdits à nos cratistes et ils étaient en tout cas permis à Antinopolis mais c'est avant tout par le maintien de la tradition culturelle grecque assurée par des institutions comme le gymnase qu'elles ont continué à affirmer leur identité donc plutôt que de parler de grec ou d'égyptien durant l'Antiquité tardive il serait préférable de parler d'un côté d'individus se réclamant d'une culture grecque de l'autre d'individus n'ayant pas ou ayant peu eu accès à cette culture ce qui en fin de compte donne des hélénophones ou des égyptophones primaires c'est-à-dire privilégiant naturellement soit l'égyptien soit le grec il faudra attendre les arabes pour que naisse un nouveau vocable vous vous en souvenez j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler copte déformation du mot grec à égyptos désignant les égyptiens forcément chrétiens par opposition aux arabes musulmans empruntant une terminologie apparemment ethnique cette nouvelle opposition est en fait avant tout religieuse cette approche ethnique du phénomène linguistique pour approximative et pour une part inopérante qu'elle soit n'en est pas moins dangereuse et a empoisonné la réflexion historique menée depuis le 19e siècle sur la société égyptienne elle est fondée sur une opposition manichéenne et là je prends le terme dans son sens imagé évidemment entre grec hélénophone et égyptien coptophone qui si elle correspond évidemment à une réalité n'en est pas moins réductrice dans le domaine de l'écrit depuis longtemps les égyptiens s'accommoder du grec et le pratiquer par nécessité ou en vertu d'une dynamique sociale pleinement assumée les chercheurs n'en ont pas moins développé des modèles d'opposition communautaire fondés sur la langue Alan Bowman qui n'est pourtant pas un historien approximatif résume bien cette opinion communiste dans laquelle il s'est laissé un peu vite enferré je le cite l'utilisation croissante de la langue copte peut être attribuée aux besoins de l'église d'atteindre la population égyptienne non-hélénisée et a eu pour effet de réaffirmer la fracture culturelle et l'antipathie entre grecs et égyptiens donnant un nouveau moyen d'expression à une strate qui avait toujours existé et était numériquement supérieure fin de citation cette antipathie entre grecs et égyptiens ce mépris des grecs pour les égyptiens qui ne parlent pas le grec trouve il est vrai quelques fondements dans les papyrus j'avais eu l'occasion de vous citer l'année dernière un de ces papyrus qui est le papyrus de Columbia volume 4 numéro 66 une pétition d'un employé de Zénon peut-être un arabe qui se plaint d'être considéré comme un barbaros ligne 19 et pour cela de ne pas être rémunéré pour ses services et d'être l'objet de mauvais traitements parce qu'il est incapable d'héléniser nous dit le texte je vous lis le texte vraiment il me méprise parce que je suis un barbare je t'en prie donc s'il te plaît donne-leur des ordres pour que je reçoive ce qui m'est dû et qu'à l'avenir il me paye ponctuellement il ne faudrait tout de même pas que je meure de faim sous prétexte que je ne sais pas héléniser c'est-à-dire je ne sais pas parler du grec je ne refais pas la démonstration que j'avais eu l'occasion de faire l'année dernière sur le sens particulier qu'a ici héléniser un parler bien grec savoir bien parler le grec on peut rajouter des textes à celui-ci qui vont dans le même sens un papyrus d'Oxyhrinkos du troisième siècle je vous lis la traduction Ammonios Agilius et Hylarus ses frères bien le bonjour sans doute pensez-vous frère que je suis un barbare ou un sauvage d'égyptien mais je vous demande de ne pas le penser d'abord parce que vous avez fait pour une part l'expérience de mes sentiments etc. donc vous voyez dans ce texte on a un exemple de racisme anti-égyptien qui est assez ouvertement exprimé et puis je voudrais vous citer un troisième texte célèbre il s'agit de la lettre de l'empereur Karakala de 215 lettre par laquelle l'empereur ordonne l'expulsion des égyptiens d'Alexandrie et je vous lis un passage les vrais égyptiens peuvent se reconnaître nous dit-il aisément au milieu des tisserands de lin à leur langue qui prouve qu'ils ont pris l'apparence et l'habillement d'autres personnes de plus leur mode de vie et leur manière contrainte contraire à l'urbanité montrent qu'ils sont des paysans égyptiens donc ce dernier texte montre que les égyptiens en plus de leur parler étaient aisément reconnaissables par leur façon de s'habiller leur façon de se comporter et qu'ils étaient perçus par les grecs et les romains comme des personnes aux manières moins urbaines pour employer le terme qui est utilisé ici des agroïcoïs c'est-à-dire des paysans des bouseux dirait-on aujourd'hui mais ces textes en fait sont plutôt rares le premier texte que je vous ai cité le papyrus de Zénon nous rappelle ce fond d'hélénocentrisme sur lequel je m'étais étendu l'année dernière et qui a depuis toujours conduit les grecs à accorder à leur langue une place prépondérante et à y voir un marqueur de civilisation par opposition à la tourbe des autres langues considérées comme inférieures mais au-delà de ce préjugé millénaire y a-t-il eu un véritable antagonisme qui aurait été pour une part fondé sur la langue et que l'invention d'un nouveau système d'écriture le copte aurait réactivé ou amplifié cet antagonisme aurait-il pris par ailleurs une dimension politique et donné lieu au développement d'un vrai nationalisme chez les Égyptiens cherchant à secouer le joug de l'envahisseur ou du conquérant grec c'est en tout cas une vision de la situation que les savants du XIXe siècle et du XXe même ont accrédité par leurs écrits et qui doit beaucoup au contexte colonialiste dans lequel ils ont baigné qu'il me suffise de citer un remarquable connaisseur de l'Égypte byzantine Jean Maspero et bien Jean Maspero commence son histoire des patriarches d'Alexandrie qui est sa thèse de doctorat que sa mort dans les tranchées en 1915 ne lui a pas permis de finir et qui a été publié en 1923 façon posthume et bien il commence son livre par un chapitre intitulé Le peuple égyptien au VIe et VIIe siècle chapitre extrêmement révélateur de cet état d'esprit je voudrais juste vous en citer quelques extraits la race copte est restée nettement consciente de son individualité et de sa supériorité prétendue cette vanité avait pris au Vème siècle des proportions démesurées il serait curieux dit-il d'écrire l'histoire du christianisme ou de l'état byzantin d'après les sources coptes comme unique document tout ce qui s'est fait de grand dans le monde à les en croire est l'ouvrage de leurs compatriotes ainsi pensent-on généralement que le christ est né à Bethléem les égyptiens mieux renseignés savent qu'il vit le jour à Héracléopolis de Thébaïde il continue en citant d'autres exemples je saute quelques lignes cette vanité blessée par l'indifférence assez méprisante des grecs perpétua le sentiment national chez une race qui naturellement déjà était conservatrice fidèle au passé et impropre à l'assimilation là encore je saute quelques passages plus loin Jean Maspero parle de la haine du grec très réelle chez eux nous dit-il chez eux c'est-à-dire les nationalistes de la vallée du Nil haine qui s'exerce contre le grec actuel c'est-à-dire le byzantin vous voyez dans ces petits extraits que j'ai collés les uns aux autres et bien beaucoup des mots employés dans ces extraits peuvent choquer choquer pas simplement du fait du politiquement correct qui a quelque peu châtré notre langue et pas simplement d'ailleurs notre langue aussi quelquefois un peu notre pensée c'est un autre problème mais aussi du fait que nous avons changé de modèle culturel de modèle historique ce qui nous amène à voir le passé selon des grilles interprétatives différentes cette thèse du nationalisme égyptien qui aurait opposé grec et égyptien repose pour une bonne part sur des malentendus ou des interprétations abusives ce n'est pas le lieu ici de la discuter je vous renvoie à Eva Wyshipska qui l'a longuement et très soigneusement examiné et repoussé avec beaucoup beaucoup de vigueur en 1992 dans un article célèbre le nationalisme a-t-il existé dans l'Egypte byzantine publié dans le Journal of Juristic Papyrology de numéro 22 donc de 92 et qui a été repris dans ses études sur le christianisme dans l'Egypte de l'Antiquité tardive elle a rejeté je disais-je avec beaucoup de vigueur la thèse du nationalisme peut-être peut-être avec quelquefois trop de vigueur oubliant que l'hégémonie du grec a pu dans certains milieux concourir à développer des frustrations et un recours sans cesse plus intensif à la langue indigène comme disent les papyrus plutôt qu'au grec mais plutôt que de nationalisme mot de toute façon impropre à la situation égyptienne il vaudrait mieux parler de positionnement culturel ce positionnement s'inscrit d'ailleurs dans la géographie de l'Egypte et à des causes historiques on saisit en effet dans les textes des indices sinon d'un antagonisme du moins d'un décalage entre le nord de l'Egypte et le sud en matière d'hélénisme en matière de romanisation qui s'est traduit par toutes sortes de révoltes durant son histoire et qui s'est aussi traduit au plan linguistique comme j'aurai l'occasion de vous en parler l'an prochain mais dans l'ensemble on le voit l'approche ethnique malgré de solides arguments que le bon sens ne saurait ignorer soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout constatons peut-être malgré tout l'existence d'une enclave ethnique j'utilise ethnique entre guillemets Alexandrie ville profondément grecque qui n'a pas eu de population coptophone vraiment visible ou très visible comme en témoigne l'absence d'inscriptions et de graffitis coptes alors la recherche s'est vite tournée du côté de la religion comme une grille susceptible de rendre compte de la répartition grecque copte plusieurs analyses ont été proposées dans l'ordre du religieux on a voulu faire du copte le médium du militantisme chrétien face à un hélénisme païen ou paganisme il se trouve que face à la montée du christianisme le mot hélène prend au quatrième siècle le sens religieux de païen et c'est celui qu'il a systématiquement dans les textes coptes où il faut bien faire attention de ne pas le traduire par grec tandis que le mot hélénismos prend le sens de paganisme c'est en effet sous la bannière de l'hélénisme que les derniers païens d'Egypte ainsi que d'autres provinces se sont rangés cette culture païenne est d'ailleurs ouvertement stigmatisée par une figure illustre de la culture copte chénouté mort en 465 fondateur au plus exactement supérieur on va dire troisième supérieur du couvent blanc mais le plus célèbre couvent blanc qui se trouve vous en avez deux photos ici qui se trouve non loin de Panopolis personnage qui fut le chantre d'un christianisme égyptien de langue copte et je voudrais vous citer un exemple ce sont dit-il en visant la culture grecque et son patrimoine littéraire ce sont vos poètes imbéciles qui ont appris des choses oiseuses et des chansons qui ne sont pas utiles et des enseignements démoniaques qui nous font errer loin de la vérité et non seulement ceux-ci mais encore ceux qui font la voix des oiseaux ayant rempli des livres pour vous de paroles oiseuses à savoir tics tics et quacks quacks j'arrête là la citation de ce passage vous aurez reconnu vous aurez reconnu les grenouilles d'Aristophane que chez nous t'es confond d'ailleurs par ignorance ou bien par dérision avec une autre oeuvre du comique grec les oiseaux l'expression qu'il utilise enseignement démoniaque montre bien le lien que chez nous t'es faisait entre paganisme et culture grecque en général et la crainte que cette culture entretienne la flamme du paganisme même si son oeuvre montre l'oeuvre de chez nous t'es montre une connaissance de cette même culture et je voudrais juste citer le passage d'un grand coptisant Tito Orlandi qui disait au sujet de chez nous son style qui n'a pas de précédent copte repose clairement sur une étude approfondie de la rhétorique scolaire de son époque c'est-à-dire de la rhétorique grecque de la seconde sophistique en étant plein paradoxe mais paradoxe qui s'applique à bien des pourfendeurs chrétiens de la culture grecque classique une famille d'intellectuels du 5ème siècle illustre bien cette collusion du paganisme et du grec de façon presque paradoxale c'est celle d'Orapolon le grand-père Orapolon l'ancien originaire des environs de Panopolis en Thébaïde enseigna la grammaire et la littérature grecque à Alexandrie puis à Constantinople il écrivit des ouvrages sur Sophoc sur Alcée sur Homère un vrai savant spécialiste de grec il a eu deux fils Asclepiades et Éraïskos né aux alentours de 420 425 qui s'engage dans la défense du paganisme égyptien alors le premier est l'auteur d'un ouvrage perdu intitulé Peri à Égyption au Gugion c'est-à-dire sur les antiquités d'Égypte qui embrasse 30 000 ans d'histoire pharaonique rien que ça son frère Éraïskos participe activement à la résistance païenne au milieu d'un groupe de jeunes fanatiques comme son neveu Orapolon le jeune Asclepiode Ammonios Isidore etc. d'après un passage de la vie d'Isidore de Damasus et bien je cite quand Éraïskos fut mort Asclepiades se préparait à accomplir les rites usités par les prêtres et entre autres à entourer le corps de bandelettes osyriac vous voyez vous assistez si je puis dire à une modification alantique en plein milieu du 5e siècle le fils d'Asclepiades fut Orapolon le jeune qui continua l'oeuvre de son père professeur à Alexandrie il répand ses idées avec tellement de persuasion que cela lui vaut le sobriquet de la part des chrétiens de Psychapolon celui qui perd les âmes nous aurons l'occasion de revenir plus longuement l'année prochaine sur cet Orapolon en effet j'ai décidé d'organiser le 13 et le 14 juin 2018 un colloque qui sera d'ailleurs le premier colloque consacré à ce personnage connu avant tout pour être l'auteur d'un traité sur les hiéroglyphes le seul traité sur les hiéroglyphes que nous ait légué l'Antiquité qui nous soit parvenue écrit à une époque où la vieille écriture égyptienne n'est plus maîtrisée ce qui en fait du même coup une figure tout à fait passionnante de ce biculturalisme extrême en vogue dans l'Egypte de l'Antiquité tardive c'est pour ça que j'ai pensé que nous pouvions clore ces séries de cours sur le multilinguisme autour de la figure d'Aurapollon ce qui m'intéresse ici c'est que la famille d'Aurapollon est un parfait paradigme de ce dernier paganisme cultivé par une certaine élite grecque et qui passe par un regain d'intérêt pour la vieille Égypte pharaonique avec ses rois avec ses dieux avec ses cultes autrement dit si paganisme et hélénisme mènent désormais un combat commun c'est un hélénisme un peu particulier tourné vers une culture qui n'a rien de grec mais qui contrairement à l'universalisme du christianisme fait fi des frontières et des traditions locales et est profondément ancré dans le terroir égyptien mais cet ultime paganisme est il faut le dire très circonscrit il a peu de visibilité il est de portée sociale et religieuse limitée il serait presque absent sans la loupe grossissante de certains textes focalisés de façon évidemment bien compréhensible sur les grandes figures intellectuelles d'Alexandrie et je pense à des textes célèbres comme la vie d'Isidore de Damasus ou la vie de Sévère du chrétien Zacharie le scolastique mais aussi dans des textes agéographiques qui sont à visée apologétique ou partisane et qui peuvent être aussi des constructions sans fondement historique autrement dit cet hélénisme paganisant n'a pas vraiment de poids à l'époque qui est la nôtre et l'opposition copte médium du christianisme et grec médium du paganisme qui ne repose en fait sur aucune réalité puisque le grec est à la fois la langue de cette élite païenne mais aussi de l'église j'y reviendrai et bien cette opposition s'avère de toute façon inopérante avec la disparition du paganisme et l'élévation du christianisme au rang de religion d'état alors on a proposé une autre position entre chrétien anti-chalcédonien parlant copte et chrétien chalcédonien parlant grec alors je rappelle que le concile écuménique de chalcédone de 451 en condamnant les positions théologiques de l'évêque d'Alexandrie Dioscore a créé une scission entre partisans du crédo chalcédonien c'est-à-dire soutenu par l'empereur et partisans du patriarche d'Alexandrie les anti-chalcédoniens appelés aussi monophysie terme qui n'est plus du tout à la mode actuellement on parle plutôt de miaphysite alors cette scission chalcédonien anti-chalcédonien qui finalement s'institutionnalise assez tard surtout sous Damien en 578 607 cette scission est pourtant quasiment absente de la documentation papyrologique et ne semble pas avoir été un critère de différenciation linguistique au contraire la langue de l'église d'Égypte restera aussi longtemps que possible le grec et ce depuis ses origines ce qui ne facilita pas autant qu'on pourrait le penser le développement du copte pourtant on l'a vu rejetons du christianisme l'église était née avant l'avènement du copte et après que l'empire fut devenu chrétien elle s'est développée en bonne intelligence avec l'état hélénophone dont elle ne fut pas d'ailleurs sans subir l'ascendant dans un certain nombre de domaines elle promouvait une religion du livre dont les textes sacrés étaient d'expression grecque la septante traduction grecque de l'ancien testament le nouveau testament rédigé en grec et dont les théologiens les pères de l'église étaient pour la partie orientale de l'empire de langue grecque et avaient recours à un outillage intellectuel s'inscrivant dans la culture philosophique grecque même si ce fut parfois leur corps défendant ces mêmes théologiens avaient promu le grec au rang de langue sacrée à l'instar de l'hébreu ou du latin aussi est-ce cette langue qui fut adoptée pour la liturgie et qui le restera longtemps dans ses parties les plus traditionnelles comme en attestent les nombreux papiers russes j'aurai l'occasion de revenir là-dessus basée à Alexandrie citée on l'a vu linguistiquement et culturellement mono-grec l'institution ecclésiastique assit à travers le pays la Chora une hiérarchie avec laquelle elle communiquait en grec et ce durant longtemps les témoignages les plus connus de ces écrits qui circulaient d'évêché en évêché sont les fameuses lettres festales par lesquelles l'évêque d'Alexandrie annonçait la date de Pâques et en profitait pour traiter de sujets à contenu doctrinal ou disciplinaire comme en témoigne le dernier exemple connu qui date soit de 713 soit de 719 alors j'ouvre une parenthèse pour dire que ces lettres étaient écrites en grec ce qui n'empêchait pas qu'elles pouvaient donner lieu ensuite à des traductions en comte l'épigraphie ecclésiale monumentale apporte des témoignages encore plus tardifs de l'usage du grec avec notamment le linteau inscrit de l'église de la Moalaka l'église suspendue du Caire datant de 735 il y eut d'ailleurs tout un débat autour de cette inscription montrant qu'on a eu du mal finalement à donner une date aussi tardive à une inscription grecque par exemple Marina Sacopoulos suivie par le grand historien de l'art byzantin André Grabart l'a daté du IVe siècle avant que l'estime a coul et moi-même nous lui redonnions sa vraie date c'est-à-dire 735 tout simplement en lisant ce qu'il y avait écrit sur l'inscription le fait que cet état des choses se maintint bien au-delà du concile de Calcédoine en 451 qui marque la rupture de l'église copte avec Byzance montre à la fois combien le prestige du grec transcende les distinctions politico-religieuses et surtout combien il serait erroné comme on a pu s'y risquer par le passé de faire de l'opposition calcédonien anti-calcédonien une grille d'analyse permettant de mieux comprendre la fracture linguistique si on doit parler vraiment de fracture entre coptophone et hélénophone comme d'ailleurs il serait faux de penser que cette opposition a pu en tout cas à une époque ancienne entretenir un nationalisme égyptien qui se serait cristallisé autour d'une identité ethnico-religieuse l'église dont certains de ses dignitaires connaissaient le copte et encourageront plus tard le recours au copte et donc dans les siècles qui nous intéressent ici l'expression grecque même s'il y a quelques contre-exemples je pourrais vous citer le cas de Calosiris évêque d'Arsinoé qui doit se servir d'un diacre qui l'accompagne au concile d'Éphèse en 431 un diacre qui lui sert d'interprète ou bien mais nous sommes évidemment beaucoup plus tard en 610 ou dans la fin des années 610 l'évêque d'Abraham d'Ermontis qui doit se faire traduire en copte le texte de son testament ce sont là quelques exceptions on pourrait les multiplier si les dignitaires de l'église sont globalement malgré tout hélénophones ils n'en ont pas moins à cœur de tenir compte du monolinguisme copte de leurs ouailles à l'attention desquelles ils mirent en place certains dispositifs comme les interprètes Sérapion évêque de Tmouis au IVe siècle dans le livre des prières qui lui est attribué et bien fait rentrer les interprètes au même titre que les sous-diacres et les lecteurs dans la catégorie du personnel d'église donc ces interprètes liturgiques loin d'être propres à l'Égypte se retrouvent dans d'autres églises d'Orient la pèlerine Égérie lors de son voyage à Jérusalem vers 380 nous les décrit à l'œuvre dans un passage qui nous fait comprendre peut-être mieux qu'aucun autre leur place fondamentale dans les célébrations liturgiques des provinces orientales je vous lis le texte et comme dans cette province une partie de la population connaît à la fois le grec et le syriac une autre seulement le grec ou le syriac et comme l'évêque quoique connaissant le syriac parle toujours en grec et jamais en syriac il y a toujours un prêtre qui traduit en syriac les paroles que l'évêque prononce en grec afin que tous comprennent ce qui est expliqué de même comme les lectures à l'église doivent être faites en grec il est toujours là pour les traduire en syriac devant la population afin qu'elle ne cesse de s'instruire et bien vous prenez ce texte vous remplacez syriac par cocte et vous avez peu ou prou la situation en vigueur en Égypte alors on a on a proposé aussi une autre opposition peut-être plus légitime le grec était la langue de l'église alors que le copte était majoritairement la langue des moines ceci pouvait se passer du grec et avoir recours à ce qui était pour la plupart d'entre eux leur langue maternelle soit par rejet ou indifférence envers la culture grecque à l'oeuvre dans le monde soit en se coupant de la vie active et publique où le grec restait indispensable de fait la majorité des papyrus copte des quatrième septième siècle ébanne de milieux monastiques j'aurai d'ailleurs l'occasion de vous montrer le rôle qu'a joué le monachisme dans le développement d'une tradition documentaire copte de nature publique l'an prochain et nous avons déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu au cours du séminaire cette année la littérature copte témoigne très tôt du manque de maîtrise du grec de la part des moines alors un exemple entre mille avec cet apophtègme des Pères du désert un jour qu'Aba Arsène interrogeait sur ses propres pensées un vieux moine égyptien quelqu'un lui dit Abba Arsène comment se fait-il que toi qui as une si bonne instruction en latin et en grec tu interroges ce paysan sur ce que tu penses il répondit j'ai beau avoir été instruit en latin et en grec je n'en ai pas encore appris l'alphabet de ce paysan je ne sais pas si je vous ai mis non je n'ai pas mis le texte à l'écran on a là avec ce texte que je viens de vous lire un exemple parmi tant d'autres de la figure du moine égyptien inculte ne connaissant pas le grec et ne sachant même pas écrire que l'on rencontre si fréquemment dans les sources elle a accrédité pendant longtemps l'idée que les milieux monastiques analfabètes a fortiori non hélénophones voire résolument rétifs à la culture grecque étaient très largement coptophones il est vrai que les textes sans aller chercher les anecdotes édifiantes des pères du désert nous présentent souvent les monastères comme peuplés d'égyptiens incapables de comprendre le grec on se souvient d'apagents incapables d'écrire et de comprendre le grec tout comme le grand saint Antoine selon le portrait en tout cas qu'on dresse Athanase dans la vie d'Antoine je vous ai mis juste un passage il parlait par le truchement d'un interprète et beaucoup d'autres nous ont parlé aussi d'Antoine j'ai cité un texte de Palladius j'ai été l'interprète de tous ses discours le bienheureux Antoine ne connaissant pas le grec moi en effet j'ai appris les deux langues et je leur servais d'interprète aux uns en grec aux autres en égyptien alors donc Antoine est présenté comme un monolingue ne connaissant pas le grec même si le bilinguisme gréco-égyptien que semblent impliquer ces lettres nous amène à nuancer ces affirmations inversement la littérature géographique monte en épingle les quelques anachorètes plurilingues comme si c'était là une compétence rare et digne de mention alors je me limiterai à des cas du 4ème siècle on peut citer le cas du bilingue Hierakas d'après Epiphan dans le Panarion ou du trilingue Théon maîtrisant outre l'égyptien le grec et le latin qui est évoqué par l'auteur de l'enquête sur les moines d'Egypte ou aussi le cas de ces moines eux aussi trilingues évoqué dans le même ouvrage pour ne pas mentionner la figure sans consistance historique de Paul de Thèbes dont Jérôme nous dit qu'il était c'est-à-dire suprémement instruit dans les lettres à la fois grec et égyptienne alors dans ces conditions les éléments hélénophones entrant dans les monastères devaient souvent faire l'effort d'apprendre le copte c'est ainsi que l'hélénophone Théodore d'Alexandrie accepté par Pacom dans son monastère dû apprendre le copte ce qui lui permit ensuite de devenir un interprète absolument indispensable la vita prima de Pacom raconte comment ce Théodore séjournant dans le monastère de Pacom a appris la langue thébène nous dit le texte c'est un terme extrêmement intéressant sur lequel j'aurai l'occasion de revenir auprès d'un vieillard après l'avoir accueilli Pacom l'a placé dans une maison près d'un vieux frère qui connaissait la langue grecque pour qu'il le soutienne jusqu'à ce qu'il apprenne à comprendre la langue thébène alors sur ces problèmes et sur le multilinguisme ou le monolinguisme des monastères Pacomiens je vous renvoie à l'article d'Ariéta Papa Constantinou Egyptians and Hellenists Linguistic Diversity in the Early Pacomian Monasteries un article tout récent publié en 2014 Le monde coptophone des monastères n'est donc accessible aux visiteurs hélénophones que grâce à ces moines bilingues ou grâce aux interprètes dont il est souvent fait mention c'est ainsi que le gouverneur le doux Aegypti le gouverneur de la province d'Egypte Artemios doit communiquer avec les moines de Beau par le truchement d'un interprète comme nous le raconte la vita prima de Pacom de même que Paladius nous l'avons vu ne peut s'entretenir avec Jean de Lycopolis que par la médiation d'un traducteur cela d'ailleurs peut conduire quelquefois à des situations difficiles par exemple comme nous le raconte le moine Jean dans un des apophtègmes du Père du désert je le cite nous allâmes un jour de Syrie chez Abba Poïmen et nous voulions l'interroger sur la dureté du cœur j'adore ces gens qui font des milliers de kilomètres juste pour pouvoir avoir des renseignements sur la dureté du cœur mais le vieillard ne savait pas le grec et nous ne trouvâmes pas d'interprète bon mais cette vision du moine coptophone incapable de parler ou de lire le grec véhicule aussi certains topoïes littéraires dont il faut être conscient pour ne pas se laisser piéger par les sources agéographiques quand elles s'apesantissent sur la culture et la langue de leur héros au nom de l'axiome qui à l'esprit saint n'a pas besoin des lettres énoncées dans la vie d'Antoine s'est développé tout un courant anti-intellectualiste qui traverse la littérature et présente l'idéal de pureté monastique comme contraire aux impératifs de la culture grecque il ne faudrait pas cependant vider de leur substance les témoignages littéraires sous prétexte qu'ils sont suspects d'idéologie si Pacom par exemple est souvent présenté comme incapable de communiquer avec des hélénophones ce n'est pas qu'au nom d'un idéal il a bien cherché à apprendre le grec comme nous le dit une de ses vies je n'ai pas mis le texte à l'écran le texte nous dit qu'il a cherché à apprendre le grec donc il a cherché à acquérir une culture grecque en tout cas un minimum de maîtrise en grec nous dit une de ses vies mais il est vrai que le corpus pacomien j'ai déjà eu l'occasion d'y faire allusion n'est pas exempt d'inconséquences sur le monolinguisme du sein mais surtout Pacom a effectivement tenté de pallier le problème du monolinguisme de la plupart des frères en dotant ces communautés d'interprètes comme le fameux Théodore d'Alexandrie dont j'ai parlé tout à l'heure dont j'évoquais la figure tout à l'heure qui fut le meilleur représentant de ces interprètes ceux-ci étaient indispensables pour la communication interne avec les moines étrangers ou non-hélénophones pour l'accueil des visiteurs et ces visiteurs qui devenaient sans cesse plus nombreux et qui tout à l'heure on l'a vu j'exagérais un petit peu sur le kilométrage mais qui venaient de loin quelquefois même de beaucoup plus loin de l'ensemble du bassin méditerranien pour rendre visite à ces figures célèbres de l'érémétisme et pour les rapports aussi avec le monde extérieur le corpus pacomien recèle même des indices selon lesquels Pacom aurait valorisé le multilinguisme permettant des rapports internes et externes sans médiation et donc beaucoup plus fluides outre que le topos du moine uniquement coptophone est à nuancer on doit aussi avoir à l'esprit que le monachisme égyptien était plus diversifié qu'on ne le pense trop souvent il comprend une composante grecque ou hélénophone et encourage même parfois le grec de toute façon langue absolument indispensable dans la gestion des activités économiques des monastères les conditions du premier monachisme égyptien expliquent de toute façon que le grec était nécessaire à certains moines ou à Nakorètes qui jouaient et on l'a vu très bien avec la figure d'Apajan qui jouait le rôle d'intermédiaire entre la population et les autorités contredisant la vision idéologique transmise par la littérature agéographique alors cette cette liaison entre copte et moine moine pauvre et rejetant la ville a conduit à analyser l'usage du copte en termes socio-économiques les milieux urbains plus aisés plus cultivés auraient parlé majoritairement le grec contrairement à la population villageoise moins riche inculte qui aurait été de langue copte alors si cette bipartition est pour une part valide surtout en ce qui concerne les élites urbaines engagées dans les charges municipales l'usage des deux langues se fait selon un clivage moins simpliste nous avons vu que le copte était né dans des milieux fortement hélénisés qui pouvaient être eux aussi urbains nous avons vu aussi que les coptes ont joué un rôle croissant dans ces élites municipales notamment avec le développement des boulailles des cités en outre les siècles de cohabitation ont amené les grecs à se tourner vers l'égyptien tandis que l'implication de certains citoyens dans la gestion de leurs domaines agricoles devait les mettre en contact avec le copte ce que je dois dire la documentation papyrologique montre mal inversement certaines catégories de villageois ne pouvaient pas ce passé du grec indispensable dans la gestion de leurs affaires de celles de leurs villages dans les rapports avec le pagarque et avec la métropole c'est ainsi développé un bilinguisme naturel au IVe siècle les villageois de Kélis même lorsqu'ils ont des noms égyptiens écrivent aussi bien en copte qu'en grec on a eu l'occasion de le voir ces dernières semaines grec qui étaient pour eux une langue nécessaire dans leurs activités commerciales au VIe siècle un habitant du village d'Aphrodité donc nous sommes en Moyenne-Égypte du nom de Dioskor d'une famille coptophone est non seulement capable de rédiger des lettres et des actes des contrats en grec mais aussi d'écrire des poèmes en vers homériques en examètre dactilique et aussi en trimètre yambique adressés parfois à des sommités de l'Empire il pouvait adresser des poèmes aussi bien à des lotabilités locales qu'à des gouverneurs il est même allé jusqu'à Constantinople alors même si je dois dire ces poèmes lui ont valu le surnom de plus mauvais poète de l'Antiquité bref si le critère socio-économique rend compte très partiellement du bilinguisme il n'explique pas la distribution grecque copte de nos papyrus en fait plutôt que de se demander qui utilise le copte ce qui aboutit à des réponses nécessairement impressionnistes selon les périodes les régions les secteurs de la société il faudrait plutôt se demander pour quel type d'écrit on utilise le copte et là on voit se dessiner des tendances nettes qui font système nous devons renoncer à prétendre vouloir savoir qui par les coptes pour se placer plus modestement mais aussi avec plus de chances d'aboutir à des résultats solides sur le plan de l'usage écrit le seul qui soit réellement documenté or nous verrons que la meilleure explication qu'on puisse avancer est offerte par la documentation et il trouve sa raison d'être c'est la complémentarité des deux langues selon le contexte d'usage autrement dit l'adéquation adéquation qui se modifie avec le temps l'adéquation entre la langue et le type de document écrit dans le contexte de la diglossie à l'oeuvre dans la société de l'époque diglossie sur laquelle j'ai eu l'occasion de vous entretenir s'il y a un fait récurrent qui a retenu notre attention tout au long de notre examen des sources du IVe siècle et qui je dirais persiste jusqu'au milieu du sixième et même bien au-delà mais surtout jusqu'au milieu du sixième parce qu'on commence à voir quelques exceptions à partir de ce moment-là et bien c'est l'emploi exclusif du copte dans le domaine épistolaire privé nous n'avons rencontré dans l'examen de tous ces dossiers de toutes ces archives du IVe siècle nous n'avons rencontré aucun contrat aucune pétition aucun reçu d'impôt aucune notification administrative en copte bref aucun de ces documents qui font la diversité et la richesse des sources papyrologiques grecques pourquoi le copte s'est-il trouvé cantonné à la lettre qui plus est privé ce rapport de force entre langue indigène reliée au domaine privée dans le type d'écrit le moins formel qui soit la lettre et langue officielle utilisée dans tous les domaines de l'écrit est-il une situation propre à l'Egypte y a-t-il eu une exception égyptienne et si oui quelle fut quelle en fut la raison et bien c'est ce que nous essaierons de voir l'an prochain avec l'émergence du copte qui nous a occupé toute cette année nous verrons comment celui-ci s'est développé et a fini par concurrencer le grec en étendant son périmètre et en grignotant les domaines où il avait l'exclusivité sans attendre le nouvel ordre linguistique introduit par la conquête arabe en 642 qui marquant la fin de la domination byzantine en Égypte coupera le lien intrinsèque entre le grec et l'État mais libérant ainsi le copte du jou du grec si je puis utiliser une métaphore peut-être un peu forcée nous verrons ainsi comment dans ce jeu de coexistence et de concurrence chacune des langues a pu interférer sur l'autre volontairement ou non donnant lieu à de curieux mixages à des textes hybrides derrière lesquels le profil linguistique de celui qui écrit dans une autre langue que la sienne se devine au travers d'erreurs de fautes phonétiques d'emprunts de calques etc derrière ces questions c'est tout le problème de la coexistence entre culture grecque et culture copte qui est en jeu avant qu'un troisième larron si je puis dire ne vienne modifier les équilibres entre les deux en les mettant peu à peu hors jeu de façon irréversible je veux parler de l'arabe donc après avoir assisté à la naissance du copte dont nous avons suivi tout au long de cette année les étapes et bien l'an prochain vous serez je l'espère les spectateurs de son ascension et de son triomphe vite suivi de son déclin et de sa disparition dans l'écrit de tous les jours c'est donc à ce mystère toujours fascinant rarement évident de l'épanouissement et de la mort des langues que je vous convie l'an prochain à travers l'histoire polyphonique du grec du copte et de l'arabe je vous remercie merci